oui j'aime l'italie j'aime beaucoup l'italie mamma mia j'aime beaucoup marco verrati les spaghettis western spaghettis j'aime beaucoup la pizza de l'art et la pizza de la mamma mister v j'aime beaucoup j'ai une admiration infinie pour l'italie alors c'est pour ça c'est pour ça que je plonge que j'ai fait la simulation c'est pas parce que je suis une salope non pas de tout c'est parce que je suis une passionnée de l'italie j'ai la tomate mozzarella si monica bellucci oh mamma mia monica bellucci c'est pour ça je saute partout parce que quand je saute j'ai l'impression de sauter sur monica bellucci oh je saute sur elle mais attention la monica bellucci d'hier 20 ans non je déconne salut tout le monde salut les gens j'espère vous allez bien et que vous portez bien pardon alors est ce que neymar c'est une arnaque est ce que neymar et qu'une arnaque rien que de dos rien que déjà de poser la question c'est une ineptie neymar arnaque ça va pas dans la même la même phrase alors pour beaucoup de personnes ou pour certaines personnes je sais pas selon c'est une arnaque si si neymar et arnaque ça va en même temps c'est même c'est l'addition même c'est e égal mc2 c'est ça 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 non je déconne pourquoi je te dis ça pourquoi je te fais ça par rapport par rapport à la au match d'hier soir psg strasbourg victoire de bus à 1 in extremis grâce à kiki super kiki bref dans ce match là à la 62e minute c'est pour être précis neymar reçoit un carton rouge pour simulation enfin non pour être précis il reçoit un second carton jaune ce qui lui vaut un carton rouge simulation il est exclu du match pour simulation dans la surface de réparation acheter je suis professionnel t'as vu je t'ai mis même les images bref du coup bref le défenseur strasbourgeois le touche même pas il tombe alors il a fait une ravanelli tu vois pour les anciens ravanelli c'est un joueur de l'om un italien aussi entre autres de l'om et c'était sa spécialité lui franchement il aurait dû ouvrir une piscine ou être juge aux jeux olympiques tu sais aux sauts c'est les piscines les cabris qui font laisse tomber bref donc toi c'est mérité le jaune est mérité ouais parce que clément tarpin clément turpin clément turpin turpin peinture tu vois va trop va trop faire la façade espèce de merde t'es nul t'es hautain t'es comme ça sur le terrain tout le monde qui est ton doigt comme ça non non t'étais là tu veux faire du tête à tête avec les mecs hé mais toi t'es une salope hé clément turpin lui dans un parking en sous sol dans la rue en tête à tête contre n'importe qui même contre une mouche il partirait en pleurant ce mec là tu le sais je vois tout de suite c'est un frustré de la vie c'est pour ça que sur un terrain de football sur un rectangle vert le mec il se lâche c'est comme comme pas tous les flics comme certains flics une fois qu'ils mettent l'uniforme tellement c'est des frustrés de la vie chez eux ils se font battre par leur femme ou leur homme j'en sais rien ils ont une vie de frustré de la vie ils ont une vie où ils sont pas contents donc quand ils sont au travail ils se vengent sur les gens tu sais les gens lambda ou bref on s'écarte tu as toujours pas une vénère c'est un connard bref mais ce que le carton le second carton jaune pour simulation est mérité je pense que ouais on va pas non plus le taper dessus comme ça gratuitement le second jaune est mérité est ce que le premier jaune par contre ou quand il met un petit coup comme ça à thomas sont là de cette caisson la thomas sont la tesson de bouteille tu vois est ce qu'il fait exprès oui comme neymar il subit la même faute deux minutes avant et il ya rien par contre là il ya personne on crie pas au loup on appelle pas jean luc mélenchon et la france insoumise je déconne tu vois non il fait la même faute derrière il prend un jaune celui-là est ce qu'il est mérité pas du tout clément turpin tu vois c'est en ça où je te dis c'est un connard le mec il a il est pas mesuré en fait tu sais il est démesuré dans ses décisions lui lui c'est 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 trop ou pas assez tu sais en plus il n'aime pas le psg bref mais le second carton jaune ouais il est un peu mérité bref neymar il a toujours simulé neymar il a toujours sauté comme si à droite et à gauche est ce que pour autant ça fait de lui une arnaque ou un mauvais joueur non je pense pas est ce que ça il pourrait le corriger est ce que si je te pose la question s'il arrête et de simuler comme ça partout là arrête et de sauter et c'est de libérer le ballon un petit peu plus vite donc pour éviter aussi beaucoup plus de tampons sur ses chevilles ses jambes son dos son cul ou dieu moi je pense que oui tu vois il s'implirait il s'implifierait il s'implifierait j'y il serait il serait plus sérieux aussi je réfléchissais à son hygiène de vie à sa main à sa manière de concevoir son métier de comment il le voit est ce que s'il serait plus sérieux dans sa préparation dans son hygiène de vie comme je viens de te dire c'est dans 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 les horaires de coucher dans tu vois il serait plus est ce qu'il serait encore plus chaud à moi je pense qu'il serait un truc de fou si franchement neymar avait l'hygiène de vie et t'as vu je dis ça de neymar et je dis tout ça neymar tu sais très bien comment je peux lui taper dessus mais faut reconnaître quand il faut reconnaître comme je dis souvent neymar s'il aurait l'hygiène de vie d'un ronaldo je te disais ça serait le meilleur joueur de tous les temps il aurait déjà raflé trois ou quatre cinq ballons d'or il aurait déjà eu une coupe du monde c'est sûr et classé les sao c'est sûr c'est sûr parce qu'un joueur comme ça c'est ce comme ronaldinho c'est comme r9 ou un messi c'est des joueurs phénoménal c'est comme ça que t'en as tous les 10 15 20 ans c'est c'est extraordinaire faut rencontrer neymar c'est extraordinaire et j'en suis sûr j'en suis sûr j'en suis sûr et certain c'est mon avis après tu me diras c'est mon avis de moi le tiens en commentaire mais moi j'en suis sûr si tu poses la question aux meilleurs joueurs de la planète actuelle des défenseurs des milieux ou même des attaquants j'en suis sûr tu lui pose la question quel est le joueur pour toi ou qui a été le plus beau à voir le plus difficile à serre à cerner à arrêter ceci cela j'en suis sûr à 99% ou à moi dire à 90% la majorité tout dirait mais le neymar le batman là le joker ce que tu veux il est trop chaud franchement là franchement il est très bon sincèrement il se casserait pas la tête au poker comme ça au csc je sais pas quoi la cr6 je sais pas quoi ils jouent là tous ces jeux vidéo ces trucs machin il serait un petit peu moins penché sur l'alcool machin parce que on va arrêter de se voler la face et l'alcool c'est pas bon pour la santé ça détruit la santé ça ça détruit ça détruit tes tissus ça détruit tout tu as du mal à t'en remettre ça 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 vieillit beaucoup plus vite et on le voit sur neymar il y a six ans quand il est arrivé il avait pas cette tête là on dirait un président de la république c'est en france ou dans un autre pays au bout d'un mandat le mec il a pris 23 ans dans la tête et ben neymar on va dire au bout de six ans un mandat presque le septennat à l'ancienne on dirait il a pris 25 ans dans la tête bref donc tu as tout ça ça joue il n'y aurait pas tout ça il serait trop chaud mais est ce qu'il n'y aurait pas tout ça ça serait le neymar qu'on connaît aujourd'hui le neymar excentrique le neymar le neymar de folie le neymar qui peut te sortir des matchs de péter de la tête tu dis ouah t'es sur le cul ou le même neymar ou ce même neymar qui peut te sortir des matchs complètement dégueulasse t'as envie d'aller au parc des princes le voir en bas de chez lui lui mettre trois gifles dans la bouche brûler sa ferrari non je déconne elle est pour la ferrari le brûler lui tout court ok calme toi non tu vois c'est neymar et je sais pas en tout cas pour moi c'est pas une arnaque dis moi toi en commentaire si tu penses que c'est une arnaque franchement c'est un truc de fou et maintenant je vais finir là et conclure la vidéo sur un petit point aussi qui pour moi est important ou pas j'en sais rien est ce que franchement il s'est foutu de la gueule du pari saint germain les cinq premières années ouais non ça je sais pas franchement je pourrais pas te dire je pourrais pas dire oui sûr ou non machin peut-être peut-être que non est ce que neymar les six premiers mois la fin les quatre premiers mois la première partie de championnat avant de partir au qatar 2022 pour la coupe du monde est ce que là neymar sur ses cinq mois quatre mois il s'est foutu de la gueule je sais pas non plus j'ai plutôt tendance à me dire que il a surperformé là tous les matchs de ligue 1 pratiquement et les matchs de ligue des champions pour pouvoir se préparer à la coupe du monde avec le brésil ça c'est les sao est ce que c'est légitime ouais est ce qu'on aurait fait pareil à sa place enfin moi est ce que j'aurais fait pareil je pense que ouais mais maintenant la coupe du monde est fini la même intensité même préparation que j'ai mis première partie de saison je pourrais exactement mettre la même seconde partie de saison pour aller chercher cette ligue des champions qui monte qui manque au pari saint germain et selon pourquoi on est venu me chercher 222 millions d'euros au fc barcelone à l'été 2017 si je dis pas de conneries ouais c'est ça ouais ouais donc non donc j'espère qu'il a ça dans sa tête qu'il est encore motivé et j'espère que c'est pas foutu de notre gueule il a fait cinq mois de pété de la tête et tout le monde se disait moi le premier ouais il fait ça parce que le brésil ouais mais bon s'il fait ça c'est qu'il est capable donc j'espère charla qui va faire la même chose après on sait pas tu vois bref dis moi ce que tu as pensé de la de notre joker national brésilien et est ce que c'est justifié ou pas le carton rouge d'hier soir enfin le second carton jaune qui est qui l'exclu au final moi je pense que oui après c'est fait c'est fait comme on dit on peut pas revenir dessus je vais te souhaiter une très bonne journée une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo et je te dis à très bientôt ciao